Bonjour, je vais vous présenter un nouveau tutoriel de Breeder Mobile concernant la fiche animale et plus spécifiquement la fiche animale d'une vache laitière. Rendez-vous ici dans le menu animaux. Ensuite, dans la barre de recherche, vous pouvez chercher un animal par FRD chiffres, nom, numéro de repère ou numéro de travail. Là en l'occurrence, je vais chercher un animal par nom. En haut de la fiche animale, vous retrouverez le FRD chiffres, dont les 4 derniers chiffres en surbrillance turquoise qui correspondent au numéro de travail, ainsi que dans la pastille, la catégorie de l'animal. Sur le bloc identité en haut, vous trouverez deux boutons de raccourci, un bouton de commande de boucle de rebouclage et un bouton vous dirigeant vers l'écran de déclaration de sortie. En dessous, les principales informations d'identité de votre animal. Sur le menu produits, en cliquant sur le plus, s'offrent à vous les produits issus de votre animal avec différentes couleurs, à savoir rose, femelle, bleu, mâle. Vous avez également le picto œil, par exemple sur Olivette, qui vous indique que l'animal est toujours présent dans votre inventaire et en cliquant dessus, vous basculez sur sa fiche. Si je clique sur le picto œil de lunettes, je retourne sur la fiche de lunettes. Vous avez également un bouton de redirection vous permettant d'aller dans le menu déclaration de naissance. Concernant les analyses du 15 juillet 2022, s'offrent à vous les dernières analyses connues du contrôle de performance de votre animal. Sur la lactation en cours, c'est l'ensemble des cumuls de contrôle de performance ayant eu lieu sur votre animal, ainsi que son statut SDI. La lactation précédente et la dernière lactation terminée de votre animal avec la compilation des données techniques connues. Concernant la reproduction, vous avez à l'affichage la dernière chaleur connue avec également un bouton de redirection. La dernière insémination connue avec deux boutons de redirection, un pour les éleveurs inséminateurs et un pour les éleveurs privilégiant le mode SAI naturel. Le dernier diagnostic de gestation s'affiche également, à savoir la date et le résultat. Et dans le cadre d'échographie sexée, si vous saisissez sur breeder en commentaire le sexe, par exemple femelle, le commentaire vous sera également affiché. Prévisionnel vélage, vous avez également une date qui s'affiche. Là en l'occurrence, dans le cadre de cet animal, étant donné qu'une chaleur a été saisie après un dernier diagnostic de gestation plein, son cycle de reproduction redémarre. Sur la partie santé, vous retrouverez les informations issues du carnet sanitaire, à savoir en l'occurrence une mammite, avec la spécificité de quartier et du traitement. Si vous souhaitez saisir une autre pathologie, vous avez également un bouton de redirection, vous permettant de réaliser une saisie. Dans le cadre de cette nouvelle fiche animale, nous vous proposons également le comportement de swipe, à savoir que quand vous glissez votre droit de la droite vers la gauche, vous passez à la fiche suivante, et de la gauche vers la droite, vous revenez à la fiche précédente. Voilà, à bientôt pour un nouveau tuto ! Merci. 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 Merci.